M. Aboubakar Silla, il est en ligne. M. Silla, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour à tous vos milliers d'auditeurs et auditrices à travers le monde et dans vos pays. Tout le plaisir a été pour moi notamment de vous recevoir avec nous dans cette émission consacrée essentiellement à la promulgation de cette nouvelle constitution. Alors, cette question, M. Silla, quel est le regard en tant qu'acteur de la société que vous portez sur le processus d'adoption de la nouvelle constitution guinéenne ? Oui, vous savez, tous les communs des guinéens sont unanimes que c'est un autre chiffon. Comme avait dit Papa Koli Kuruma dans le temps, la vraie et bonne nouvelle constitution que nous avons et que nous nous reconnaissons jusqu'à prive de contraire, la constitution de 2010. J'avoue que c'est un chiffon que le président Al-Fakonde vient de promulguer. Et qui a été aussi voté dans une situation chaotique. Pendant que le monde entier était braqué vers la lutte contre le coronavirus, lui, il était là en train de préparer cette machine pour imposer au Guinée une constitution. Mais ni le fond, ni la forme n'existent dans cette dynamique. Donc, pour moi, quand ils disent qu'il y a plus de 90% des Guinéens qui ont voté cette constitution, vous étiez tous là, vous avez vu comment ce vote a été déroulé dans ce pays. Et vous avez vu comment les décomptes et les liés de ces décomptes, pour moi, ce n'est pas une élection qui a été liée en Guinée, c'est une mascarade qui est suivie de mort. Eh bien, en aucun cas, une telle constitution ne peut être une constitution qui engage le peuple de Guinée. Mais c'est une constitution qui engage Al-Fakonde et ses acolytes. Alors, M. Aboubakar, si là, il faut rappeler également que pour celui qui parle de cette nouvelle constitution, fait forcément référence au double scrutin de 20 mars. Un scrutin, un double scrutin, émaillé de violence et des cas de morts, ont été enregistrés et déplorés un peu partout à Conakry et pourquoi pas à l'intérieur du pays, notamment à Zérecorée. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, comment est-ce que vous, avec le recul, comment est-ce que vous analysez le cas de ces violences et pourquoi pas de tous ces morts enregistrés lors de ce double scrutin du 20 mars ? Il fallait s'y attendre parce que le président Al-Fakonde lui-même, il avait demandé à ses militants de s'apprêter à fouetter les gens. Et bien, c'est ce qu'il fit faire. Ses militants ont respecté les lignes édictées par Al-Fakonde. Donc, s'il y a eu mort d'homme, pour moi, Al-Fakonde est le premier responsable. Et ceux-là qu'on dise aujourd'hui entre les députés qui vont représenter le peuple, eh bien, c'est des gens qui sont venus, c'est des députés malsains, qui ne représenteront en aucun cas le peuple de Guinée, mais qui sont désignés par Al-Fakonde pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, ce qui s'est passé en Guinée, c'est vraiment historique, comme je le disais tantôt. C'est vraiment historique. C'est la première fois qu'il y a des militaires qui votent et remplissent les urnes et aient décompter les bulletins dans les garnisons militaires. Et qu'on nous dise qu'on a voté. Il faut qu'on respecte un peu ce peuple. C'est qu'au jeu, ce jeu, l'histoire a retenu leur nom et l'histoire les affichera sur la place publique. Parce que tout finira pas finir. Alors, ceci-là, certes, c'est votre position, mais je voudrais également attirer votre attention sur les prémices de ces violences. Je rappelle qu'à la veille de ce double scrutin, le Front National pour la Défense, la Constitution, avait promis, notamment, de passer par tous les moyens legaux pour empêcher le double scrutin. Et l'opposition également a appelé ces militants d'empêcher la tenue de scrutin partout et par tous les moyens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une part de responsabilité partagée de ces violences avec les... Non, 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 non. Ce n'est pas une responsabilité partagée. Je vous dis, le seul responsable, c'est Alpha Condé. Si les gens disent, empêchez les élections par les voies légales. Quels sont les voies légales ? Nous, on veut manifester, on tire à beau portant sur nous. Mais mon frère, qu'est-ce que vous voulez ? Alpha Condé, il a dit que les élections, beaucoup de pays ont imposé des constitutions. Les gens se sont reposés, mais ils ont tenu Mordicus, mais ils ont tiré les gens pour avoir leur constitution. Et lui aussi, il a tiré les Guinéens, reconnaissait cela pour avoir une constitution aujourd'hui. Et cette constitution ne va pas s'imposer sur les communes des Guinéens, mais va s'imposer à lui, Alpha Condé et ses acolytes. Et tôt ou tard, l'histoire retiendra qu'à travers une imposition d'une constitution, il a tiré des centaines de Guinéens. Voilà, il faut reconnaître cela. Alors, monsieur Silla, il y a également, certes, que le Front National s'est opposé à l'adoption d'une nouvelle constitution. Et maintenant que c'est fait, est-ce que cette nouvelle constitution, de votre égard, met en cause, c'est pas le principe d'alternance démocratique en Guinée, même si, pour l'instant, je le rappelle, et j'insiste sur ça, le président Alpha Condé n'a pas dit qu'il veut briguer un troisième mandat. S'il ne voulait pas un troisième mandat, il n'allait pas tirer les Guinéens. S'il ne voulait pas un troisième mandat, ce n'est pas ce chiffon qu'il va remplacer avec la constitution de 2010. Prenez le temps, faites une lecture croisée de ces deux constitutions. C'est un chiffon qu'il a présenté. Prenez l'article 40, 41, 42. C'est la première fois qu'un bébé, né aujourd'hui, peut être candidat au poste du président de la République. Mais soyez un peu sérieux. Au moins, l'ancienne constitution dit, au moins de 35 ans, tu peux être candidat au poste du président de la République. Mais c'est ce nouveau chiffon qui vient de promulguer, n'ouvre pas une ferme place d'être candidat au poste du président de la République. Soyez un peu sérieux. Alors, M. Soula, est-ce que vous ne prêtez pas un mauvais jugement au président de la République ? Parce que je voudrais un peu qu'on sorte de la Guinée et qu'on va vers la sous-région. On a vu, en Côte d'Ivoire, plus précisément, le président Alassane Draman Ouattara, il a changé la constitution. Il a empêché les anciens de sa génération de se présenter aux futures essences électorales. Mais par la suite, Alassane Draman Ouattara a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat. Qu'est-ce que vous dites qu'Alfa Kondé ne pourra pas faire la même chose ? Il ne fera pas. Ce n'est pas cet homme que nous avons connu. Il a passé neuf ans en tant qu'opposant. Il n'a pas joué un rôle d'un président pendant neuf ans. Il s'est assarné sur un seul leader politique en laissant tout. Et tous ceux qui le suivent aussi sont en train de parler d'un seul seul loup d'Alain. Et qui ne pèse nulle part. C'est le travail qu'il pouvait vraiment anéantir ce loup. Mais il a mis tout son effort sur un seul individu en laissant les vrais problèmes du pays. Voilà. Je sais que je ne crois pas que Draman Ouattara, ce qu'il a fait à Abidjan, empêche les gens. Mais lui, il dit qu'il ne sera pas candidat. Où est le problème ? Les haches sont enterrées. Où est le problème ? Mais lui, jusqu'à présent, qu'est-ce pourquoi il rétarde ? Le monde entier a dit à ce métier d'arrêter. Tu ne l'es pas sur le bon chemin. Mais il y a des accolites qui sont là à entraîner. Mais nous, on respecte le peuple de Guinée. On est dans une épidémie. On va suivre cette épidémie qui a imposé aux Guinéens. Mais après cette épidémie, il ne faut pas qu'Alfa Kondé pense qu'il restera tranquille. Alors, M. Silla, je vais vous demander de rester en ligne avec M. Aboubakar Silla, président du Forum Civil Citoyens. Alors, M. Silla, on suivait un reportage qui illustrait cet appel lancé par le ministère de la Justice à ses nouveaux élus de se faire dépister. Une annonce qui intervient au moment où la Guinée est sous une sorte notamment d'état d'urgence où les regroupements de plus de 20 personnes sont interdites. Alors, comment est-ce que vous analysez cet appel et par rapport notamment aux mesures préventives édictées par l'État guinéen en cette période dont le pays est en train de traverser une crise sanitaire en vue notamment de cette pandémie COVID-19 ? Oui, vous savez, vraiment, le gouvernement a mis le pays à mal. Depuis le 14 mars, au lieu de s'intéresser à ces familles élections-là, ce gouvernement, s'il aimait ce peuple, allait se concentrer à juguler cette pandémie qui a fait des milliers de morts ailleurs. Mais malheureusement, pendant que tout le monde était en train, à lutter contre cette maladie, ils sont en train de dérouler vraiment leurs familles élections qui ont d'abord coûté à des vies. Je me disais, mais aujourd'hui, vous avez vu, on est à plus de 5 et quelques personnes infectées par le coronavirus. Ils ont attendu juste après le 22. Et bien, vous avez vu, toutes ces personnes-là, ils savaient que ces personnes étaient infectées, mais ces personnes circulaient entre les Guinéens. Aujourd'hui, c'est par an à l'extérieur du pays. Donc, c'est vraiment critique. Pour dire qu'ils sont en train de déficiter pour faire l'état de santé des familles députées, mais c'est leur problème, c'est leur député à eux. Tant pis pour eux aussi, c'est leur problème. Nous, ça ne nous regarde pas, quoi. Voilà. Alors, mais ceci-là, je voudrais désormais qu'on ramène le débat sur l'aspect acteur de société civile, avant de parler notamment de la légitimité des acteurs de la société civile. Il faut rappeler quand même que, dans le temps, la démocratie guinéenne s'est consolidée autour des grands acteurs de la société civile. C'était le cas notamment des leaders de la CNTG, notamment, qui ont fait que le régime Lassana-Comté a plié bagage. Et, à votre temps, on voit qu'on a plus des acteurs de la société civile qui sont occupés à d'autres choses que le combat pour l'alternance démocratique. Aujourd'hui, est-ce que vous, acteurs de société civile, vous n'avez pas démissionné de votre rôle qui vous incombe, en termes notamment d'être des avant-gardistes, de ceux qui doivent consolider la démocratie ? Pourquoi pas de faire également des alertes ? Pourquoi pas des combats sur le terrain, afin que les lois et la démocratie du pays soient respectées ? Non, je vais vous dire, durant les 9 ans, ce n'est pas qu'on a démissionné, mais ce gouvernement a mis tout pour enterrer tout dans ce pays. Regardez d'abord le ministère de l'administration du territoire, qui empêche les organisations d'être reconnues. Et qu'on se fait 3 ans, tu dois renouveler ton agrément, il refuse de le reconnaître. Il crée même des plateformes, au sein même des différents départements, au nom de la société civile, et qui parle en notre nom. Voilà le problème. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un secteur aussi qui est fagotisé et qui est infecté par le virus Alpha Condé. C'est tout. Mais sinon, il y a bien aujourd'hui, au sein de cette société civile, des acteurs qui n'ont pas encore couffé leur totem. Ils sont là pour défendre les intérêts supérieurs des citoyens. Donc, ce n'est pas un document qu'il y a eu de certains compétences. Le président actuel de la CENI, qui vient de vendre l'image des organisations de la société civile. En 2016, nous, on avait dit, au sein du Forum TV citoyen, qu'on n'a pas besoin d'une CENI institutionnelle. C'était juste une CENI de circonstance qu'on avait besoin. Mais si aujourd'hui, le président a réussi à mettre ses hommes à tous les échelons au nom de la société civile, comment le ministre de l'administration du territoire est limité dans le choix des personnes qui vont représenter la société civile au sein de la CENI ? Alors, M. Schillat, au regard notamment de ces germans de la société civile entre griffes, si vous permettez bien l'expression, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la société civile guilaine a désormais la légitimité de désigner en son sens des acteurs devant présider la CENI, y égard notamment du parcours du très controversé actuel président de la CENI, M. Salifoukébé, et pourquoi pas, de l'ancien président, Bakary Foufana, tous deux quand même décriés au même titre que le CENI et Kamara. Est-ce que vous avez la légitimité désormais en tant qu'acteur de désigner des gens pour notamment être à la CENI ? Et pourquoi pas présider les destinées de l'institution en salle des élections en Guinée ? Oui, mais c'est possible, mais c'est avec un gouvernement qui a la tête entre les épaules et qui ne paie pas et ne mange pas et ne donne pas de politique. Donc aujourd'hui, tous les gens qu'on a appelés qui sont de la société civile, ce sont des gens qui ont joué avec le pouvoir de Konakry et qui ont souillé, je dis bien, la corporation. Donc aujourd'hui, il y a une société civile responsable qui est là et qui n'est pas prêt à souiller son image et souiller l'image de... Ça fait qu'il n'existe pas sur le terrain. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on fait bien une société civile responsable qui n'existe pas sur le terrain au regard de la réalité quand même, ceci-là. Oui, je dis, au regard actuel, si vous voyez l'actuel président qui a organisé des simples élections locales qui jusqu'à présent ne sont pas achevées, on le maintient là parce que c'est quoi ? C'est parce que l'opposition et le pouvoir est en train de jouer contre les efforts d'une société civile aussi effrayée, partisane et ethnisée aussi. Il faut appeler les choses par leur nom. Est-ce que cela n'est pas la résultante d'une faiblesse de la société ? Parce que je prends l'exemple sur le Burkina, je me dis là-bas quand même que la société civile édicte les orientations qui doivent suivre l'administration mais ce n'est pas en Guinée, c'est le pouvoir comme vous le dites notamment qui édicte le fonctionnement de la société. Est-ce que là ce n'est pas une faiblesse ? Parce que tout doit être notamment pris en compte comme orientation par notamment l'effet société civile. Oui, vous savez, le texte de loi du pays les textes de loi du pays nous on ne siège pas à l'Assemblée nationale. On ne siège pas à l'Assemblée nationale. Donc les gens édiquent des lois à leur mesure et les tailles contre les citoyens. Donc si vous prenez aujourd'hui la loi L013, L04 qui résiste la vie des organisations de la société civile mais les gars ils ne respectent rien si ce n'est pas un seul article trois ans renouvelables ils refusent de renouveler. Et depuis dix ans ils sont là maintenant aucune organisation n'a été éclatée parmi les organisations d'utilité publique. Et pourtant il y a des ONG il y a des associations qui vont qui font des excellentes choses dans ce pays. Aujourd'hui on est en train de récompenser des malhonnêtes qui sont en train de nous conduire dans des guerres inutiles et ont été les vues de Guinée inutilement à cause d'un individu qui a plus de 82 ans. C'est vraiment déplorable aux autres corporations de la société civile. Mais aussi là il y a cette information je rappelle que dans une prétendue conversation sur WhatsApp attribuée j'allais dire à Salifoukébé actuel président de la Sénée et son groupe l'homme prête notamment au président de la Sénée actuelle le deal selon lequel il s'est préparé pour un poste ministériel en récompense de ses efforts un peu comme Luceni Kamara à l'époque si cela s'est confirmé n'est-ce pas un mauvais jeu du pouvoir à votre regard ? Oui mais c'est clair le pouvoir je te dis il est là juste pour maintenir un individu au pouvoir et non pour résoudre les problèmes sociaux et même culturels du pays c'est tout donc aujourd'hui il ne faut pas que rien ne doit nous surprendre si vous voyez ce fameux président comme ministre demain Alpha Condé ne récompense que les malhonnêtes et les gens qui n'ont pas d'efforts c'est tout alors cette dernière question mais ceci là avec notamment ce qui se dessine en Guinée en tant qu'acteur de la société civile et membre responsable notamment du forum civil citoyen quel est l'avenir que vous pouvez notamment estimer pour la démocratie guinéenne avec tout ce qui est en train de se tramer comme notamment Koulosba en termes notamment de ce brosseau démocratique moi ce que je dis c'est la fin d'un règne vous savez on dit la force la force périt avec l'âge donc aujourd'hui quand on voit des militaires armés qui devaient être au front et qui sont là aujourd'hui à tirer à bout pourtant que des citoyens quand un pouvoir devient très armé et violent sachez que c'est la fin de ce régime donc pour nous nous disons au peuple de Guinée de s'occuper de cette épidémie et que je sais qu'une seule chose d'ici fin mai peut-être on va sortir de cette crise et on fera face à la crise qu'Alfa Fondé a imposée au pays et je sais que la démocratie reviendra dans ce pays alors M. Silas je voudrais tirer votre langue parce que quand vous parlez de l'épidémie certes que vous n'êtes pas encore exprimé sur la question des mesures prises notamment par le gouvernement à travers ce plan Marsal du gouvernement Kassori et que par notamment de plus de 3000 milliards de francs guinéens pour le réajustement socio-économique du pays pendant cette pandémie à virus notamment du coronavirus vous en tant qu'acteur de la société civile quel est le regard que vous portez sur cette annonce en termes notamment de plan de relance envisagé par le gouvernement guinéen c'est comme si vous réveillez votre enfant entre 2h et 3h du matin qui avait fermé les yeux depuis 18h donc les gens là ont fait juste un réveil ils ont suivi toutes les déclarations des autres chefs d'état et puis avant de donner des mesures c'est une planification c'est une vision on va sur des faits mais quand on dit bon l'eau l'électricité j'ai dit j'ai pris la sous-préfecture de Piné où Alpha Fondé a été arrêté pour la première fois est-ce que Piné les mesures envisagées par le gouvernement guinéen vont profiter à quelqu'un de Piné est-ce que ces mesures en termes d'eau vont profiter à un citoyen des belles vies écoles qui est à moins de 9 km du palais Serroutouria où on n'en parle depuis plus de 10 ans au robinet soyons un peu sérieux on parle également de la gratuité du transport public désormais ça quand même il faut l'apprécier en tant qu'acteur de la société civile mais imaginez c'est ce que je dis l'eau ne vient pas à tous les robinets prenez Mamou de là-bas prenez les éreforés les loulats ils n'ont pas l'eau au robinet tu dis que ça c'est gratuit les bus là c'est pour les citoyens c'est les citoyens de Horelouba le train gratuit là c'est pour qui il faut qu'on soit un peu sérieux qu'ils veulent aider ce peuple c'est de voir d'abord l'air carburant qui est en chiste sur le marché mondial de le réduire à 7 000 alors mais ceci là cette dernière question à vous dans cette émission Starcom c'est vrai que c'est facile de passer à tabac l'état guinien à travers des critiques la question vous en tant que président du forum civil citoyen qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour notamment dans le cadre de la sensibilisation pour que les citoyens puissent notamment avoir la responsabilité face à ces mesures barrières pour booter l'épidémie du coronavirus en dehors de nos frontières qu'est-ce que vous faites sur le terrain réellement ? Actuellement nous sommes dans un atelier où on a réuni 20 organisations de la société civile c'est là où ils sont sortis de la salle pour ne pas donc on est en train d'utiliser ces organisations dans le cadre de la communication interpersonnelle et la communication communautaire pour une appropriation des communautés face à cette épidémie où le gouvernement communique peut parce qu'on nous dit seulement qu'il y a 150, 160 c'est pas ça le citoyen qui est là-bas à Ror et Oulou lui n'a pas besoin de connaître le nombre mais comment il peut éviter cela ? Hier il y a eu le plus cause à Parana où il y a plus de 45 contacts voilà nous on est en train de communiquer avec nos organisations dans les 38 districts sanitaires du pays mais on n'a pas besoin de dire qu'on va aller faire les rangs devant Sacoba pour trouver des ressources donc chacun peut selon les moyens de force faire une communication intense pour sauver les citoyens Monsieur Aboubakar Silla président du forum civil citoyen tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans l'émission Starcom sous la télé du 21ème siècle Merci Sous-titrage ST' 501